Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! Écoutez pour vous, ça fait le geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de son jeu Dragon Ball Legend ! On a des news qui viennent de tomber ce matin sur le compte officiel Dragon Ball Legends avec un nouveau portail All-Star et l'apparition de deux nouveaux personnages qui vont arriver dès ce mercredi 31 août donc c'est-à-dire, demain, un nouveau Mecha Freezer. Alors moi, je vous l'avais dit qu'un Mecha Freezer, ça est un fruit qui fait... Ça y est, il arrive accompagné également d'un Black Goku On va pouvoir regarder le gameplay Mais juste avant cela on va aller directement dans les annonces Pour voir cette affiche du portail All-Star avec tout le descriptif On nous dit lancement du Legends All-Star Volume 15 le 31 août 2022 donc c'est à dire demain ce Mercredi donc bien évidemment on fera des invocations En vidéo dessus pourquoi même pas aussi En live peut-être on verra Franchement déjà l'artwork je trouve qu'il est stylé Même le Black Goku est stylé alors c'est un Black Goku Basse forme c'est dommage qu'il ne soit pas transfo Etc même si on en avait déjà un De type VR là voilà On nous dit comme quoi les nouveaux Mecha Freezer et Goku Black débarquent En Sparkling obtenez au moins un Sparkling à coup sûr Dans les tirages multiples et je vais même Du coup aller encore plus loin Donc dans chaque multi que vous allez faire on obtiendra Un Sparkling quoi qu'il arrive Maintenant si c'est Mecha Freezer ou Black Goku c'est encore mieux Mais on n'oublie pas que dans les portails All-Star pour 2000 cristaux Dès que tu droppes le perso pour 2000 cristaux Tu débloques des missions qui te permettent D'obtenir le perso à 6 étoiles En faisant quelques missions pour obtenir Ça c'est quand même pas mal aussi tu vois Ça te permet d'avoir un perso qui tient la route en PVP Dans la méta tout ça à 6 étoiles Donc voilà au niveau du perso le Mecha Freezer il sera de type violet D'accord au niveau des tags il a armé de Freezer généalogie magnifique Par contre il n'a pas ennemi puissant de ce que je vois Ok il fait partie des épisodes saga Z les cyborgs Au niveau de l'aspect voilà ça inflige des dégâts colossaux de type explosion L'adversaire augmente de 20% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 3 secondes Lorsque l'attaque touche l'adversaire ça détruit aléatoirement 3 de ses cartes Donc voilà l'adversaire tu le touches avec l'aspect Tu vois sur ces 4 cartes il y en a 3 qui vont être détruites Ça c'est quand même pas mal ça déstabilise l'adversaire on va pas se mentir Au niveau de la principale ça tire une carte Bon c'est le main ça tire une carte d'art spéciale au tour suivant Ça régène le cli de 50 Ça inflige à tous les ennemis il relève interdite pendant 3 secondes Et ça détruit toutes les cartes d'art spéciaux de l'adversaire Ça inflige à l'adversaire un malus de stat réduisant de 100% la quantité de régène de force pendant 20 secondes Donc voilà au niveau des PV tout ça de la force et tout 100% tu peux pas te régène pendant 20 secondes Et de plus vous voyez là ça régène le cli de 50 avec le main Si en plus de cela tu as une carte verte La carte verte régène également le cli de 40 et ça augmente de 20% Les dégâts infligés pendant 20 secondes Ça inflige à l'adversaire un malus de stat réduisant de 1 rang La vitesse de pioche une carte d'art pendant 10 secondes Si la force de l'adversaire est inférieure ou égale à 50% Les effets suivants s'actifs Ça tire une carte d'art spéciale au tour suivant Se déclenche une fois Augmente de 1 rang la vitesse de pioche des cartes Franchement les gars le kit de ce méca freezer sur papier m'a l'air pas mal Après voilà bon vous avez la cap Z etc Voilà ça commence à 20% l'attaque physique d'énergie des classes maléfiques Voilà et l'oe et si après vous l'avez à 14 étoiles Ce que je vous souhaite c'est tant jamais Ça augmente de 3% les dégâts infligés par les blasts de classe l'oe d'accord Généalogie maléfique et augmente de 35% les strikes et les blasts pour généalogie maléfique Mais également armée de freezer Après voilà vous irez voir un petit peu les capes minibles Donc voilà les passifs etc Après on a également le black beaucoup qui lui en revanche sera de type bleu Donc là voilà vous avez vu je vous ai pas lié tous les passifs et tout Même s'ils sont très intéressants parce que vous pouvez le faire directement dans votre jeu Vous allez dans les annonces là où je suis Là voilà je fais vraiment grosso modo un petit résumé Donc au niveau des tags il a saiyan futur ennemi puissant Je rappelle c'est pas black beaucoup rosé c'est black beaucoup forme de base D'accord voilà Technique spéciale donc l'aspect C'est un fusil des dégâts colossaux de type explosion à l'adversaire Lorsque l'attaque touche l'adversaire les effets suivants s'activent Un fusil à l'adversaire un malice de stat réduisant de 100% Sa quantité de régène de force pendant 3 secondes C'est un peu la même que freezer Au niveau des PV et tout 100% Augmente de 3 secondes la durée de mise en attente de tous les ennemis Ça aussi c'est fort Armure d'énergie lors de la charge Donc ça veut dire que si l'adversaire te fait des blasts Tu passes à travers les blasts Ça c'est pour les nouveaux joueurs Voilà je le dis Au niveau du main Tire une carte unique au tour suivant Régène la force de 20% Régène la force des alliés pardon de 20% Détruit l'ensemble des cartes de l'adversaire Donc ça c'est bien Parce que tu fais le main D'accord Tu vas récupérer 20% de PV Sur tes alliés D'accord Tes deux autres combattants qui sont avec toi Et en plus ça détruit les cartes de l'adversaire Franchement c'est bien Octroie un bonus de stat réduisant de 5 secondes Votre durée de mise en attente L'effet se réinitialise lors d'un remplacement Voilà ça c'est plutôt pas mal Ensuite la carte verte Ça tire une carte au hasard Réduit de 3 secondes la durée de mise en attente des alliés Soigne les altérations d'état Et les malus de stat des alliés Augmente de 30% les dégâts infligés Par les attaques spé Annulation impossible C'est quand même pas mal Parce que en gros là c'est si tu as esquivé une attaque Tu combos Tu as une verte Tu fais la verte Tu vas avoir la mise en attente Qui va être réduite de 3% Donc limite une fois que tu as fini ton combo Tu pourras peut-être encore à nouveau esquiver Ça c'est vraiment pas mal Et en plus de cela Il te tire une carte au hasard Donc voilà Après pareil au niveau justement de la cap Z De 20% la défense d'énergie Et l'attaque strike des futures Et si tu l'as à 14 étoiles 3% les dégâts infligés Par les techniques spé des classes futures Et augmente de 35% la défense d'énergie Et l'attaque strike classe future Et ennemie puissante Cette fois-ci lui par contre il est ennemie puissante Donc voilà un petit peu ce qu'on a là-dessus Des missions à durée limitée Dépassement de limite Boosté sont disponibles Donc comme j'ai pu vous le dire Tu payes 2000 cristaux Et du coup ça te permettra de l'avoir 6 étoiles Enfin 5 étoiles Et ensuite il te faudra 100 PZ Pour le monter à 6 étoiles Mais les 100 PZ tu les as directement Dans le marché médaille Sparkling Tu vois les médailles SP Et puis voilà c'est réglé Vous pourrez passer du dépassement De 2 étoiles à 5 étoiles Mais voilà Vous vous retrouverez donc juste Avant le dépassement de limite 6 étoiles qui permet d'obtenir la cap Z3 Donc voilà Vous l'aurez quand même à 6 étoiles Si vous rajoutez juste 100 PZ Comme ça au moins La cap Z sera beaucoup plus intéressante Etc Ensuite Concernant les missions Donc du 31 août au 15 septembre 2022 Donc le méca freezer Tout ça Voilà Voilà Si tu pourras avoir Pour 2000 cristaux Ce que je vous ai dit Les fameux PZ Après les artours Franchement je trouve que les artours De freezer il est style Bien beaucoup aussi Il est pas mal Tu vois les cheveux au vent Tout ça Je trouve ça quand même pas mal Il a un sourire bien sympa Sa dip tu vois C'est quand même pas mal Donc voilà pour cela Il y aura également des tickets A récupérer Et puis voilà Maintenant Une fois qu'on a fait le tour De ces personnages Donc ils seront disponibles Demain Dès 8h du matin Comme d'hab Maintenant on va aller voir le gameplay Comme vous pouvez le constater Je suis sur le compte officiel Dragon Ball Legends Sur Twitter Alors on va aller voir Directement le gameplay Mais juste avant cela On va traduire ce qu'il nous dit le tweet Parce que là c'est vraiment très intéressant Dragon Ball Mighty Enemies Campagne Donc en gros La campagne des ennemis puissants Aura lieu à partir de demain 31 août Donc ce mercredi Comme je vous l'ai dit Les ennemis redoutables Participent les uns après les autres Ça veut dire quoi les gars Ça veut dire qu'on va avoir Plusieurs persos Ennemis puissants Qui vont débarquer Dans le jeu Dragon Ball Legends Là on commence avec Le Mecha Freezer Le Black Goku Forme de base Mais il va y en avoir d'autres On va y revenir après Donc on va regarder justement Du coup Le fameux gameplay De ce Mecha Freezer Voilà Allez On admire Voilà C'est bien ça Franchement c'est un beau teasing C'est un beau teasing L'artwork Tout ça C'est le teasing un petit peu Quand on retrouve Reveal and stuff C'est bien qu'il l'ait fait Directement sur Twitter Le Mecha Freezer L'artwork il est beau Franchement l'artwork il est beau Et je trouve qu'il est super bien fait Le Mecha Freezer Voilà face au Trunks Bah Voilà Et bim Ça c'est l'aspect Qu'on connait Qu'on a connu également Dans le manga papier Mais également Dans l'anime Dragon Ball Et là Regardez les amis Coming soon Coming soon Coming soon Coming soon Voilà Ça C'est un teasing Que j'apprécie Pourquoi ? Parce que là ça nous met Mecha Freezer Ici ça va nous mettre Le Black Goku Et ensuite on a encore Trois persos Ennemis puissants Qui vont faire leur apparition C'est ça qui est intéressant C'est bien pour cela Que je voulais accentuer là dessus Je suis sûr Qu'il y en a certains Malheureusement Ils ne l'ont pas vu Mais ça c'est un teasing Qui nous dit Qu'il va y avoir encore Trois autres persos Ennemis puissants Alors quand Je ne sais pas Peut-être au prochain portail All Star Ou quoi Je ne sais pas On verra bien Je ne pense pas Qu'ils vont sortir Les 5 persos Dans le portail de demain C'est pas ça Demain c'est Mecha Freezer Blague beaucoup Par contre ensuite Dans 15 jours Peut-être on aura Couleur C'est possible Un couleur Je ne sais pas Même tu vois Un nouveau Majin Buu Un nouveau Cell Un nouveau Je ne sais pas Dites-moi vous aussi Si vous avez des idées Après ça peut même Être pardon Du Dragon Ball Super Du Dragon Ball GT Dragon Ball GT C'est vrai que C'est un peu aux oubliés Peut-être un Super 6C Peut-être un nouveau Baby Je ne sais pas Vous me direz vous aussi Ce que vous en pensez Dans l'espace commentaire Donc voilà déjà Pour ça On peut aller également voir Sur le compte Anglais Enfin le compte américain Voyons voir un petit peu Comment ils ont mis ça La campagne des adversaires Puissants de Dragon Ball Début demain Le 31 août Une flopée De nouveaux personnages Vilains Puissants Envahissent Dragon Ball Legends Donc là c'était pareil Tu vois voilà On nous disait que Il y allait avoir Du coup Plein d'autres Persos Ennemis Puissants Qui vont faire Leur apparition Au sein même du jeu Dragon Ball Legends Maintenant J'ai hâte de voir Ce que ça va donner Voilà je vous ai fait Un regroupement D'informations Dans cette vidéo Concernant les deux Nouveaux personnages Je suis désolé On a toujours pas Le gameplay De ce Black Goku L'heure à laquelle Je tourne cette vidéo Dès qu'il sera disponible Je vous le partagerai Via mon compte twitter C'est Arobaz Sofianelegic D'ailleurs vous retrouverez Le lien dans la description De cette vidéo Demain on se retrouvera En vidéo Invocation J'espère avoir de la chance J'espère que vous aurez De la chance également N'hésitez pas à réagir Dans l'espace commentaire A mettre le petit pouce bleu En mode Genkidama Et si jamais Vous êtes free to play Vous avez pas trop de cristaux Etc Dites vous que C'est pas grave Faites l'impasse Sur ce portail Et gardez pour le Legend festival Qui arrive dans deux mois C'est bientôt Donc les gars Vaut mieux Kiffer les grosses célébrations Avec des gros nouveaux persos Et pourquoi pas Des nouvelles mécaniques Plutôt que des persos All stars Même si j'avoue Ça donne envie Un petit méca freezer Voilà les amis Abonne toi à la chaîne également S'il n'est toujours pas fait En activant la cloche Pour recevoir les notifications Et n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Mettez des petits pouces bleus Mes chevaliers Pour soutenir la chaîne De Sofiane le Geek